Musique ... ...par une grave crise sanitaire liée au virus Covid-19 qui a aggravé la crise économique, sociale et environnementale que nous vivons depuis plusieurs décennies. La crise sanitaire est le prétexte pour de très nombreuses entreprises pour effectuer des restructurations, ceci avec l'aide du gouvernement. Pour 2020, près d'un million de suppressions d'emplois, des centaines de plans de licenciement, des suppressions massives de postes dans les hôpitaux et les services publics, 500 milliards d'argent public versé aux entreprises sans aucune contrepartie. Et la même année, le CAC 40 réalise son meilleur chiffre depuis 30 ans. Cette situation dramatique frappe en particulier les plus jeunes et a des conséquences graves sur la vie quotidienne de nombreux citoyens. La pauvreté se développe et les associations caricatifs voient exploser les demandes d'aide alimentaire. Des milliards d'euros d'argent public pour supprimer des emplois, les lois liberticides pour limiter le droit d'expression, c'est inacceptable. Il n'y a pas de fatalité au chômage, à la précarité. Tout est une question de choix, avant tout des choix politiques et gouvernementaux. C'est pourquoi nos organisations proposent des solutions concrètes et immédiates, notamment la suspension de tous les plans de suppression d'emplois en cours ou survenus durant l'année 2020, la conditionnalité de toutes les aides publiques au maintien ou à la création d'emplois et leur contrôle, la suppression des dividendes versés aux actionnaires des grands groupes pour l'année 2020, le développement des services publics sur l'ensemble du territoire par la création de 500 000 emplois dans la fonction publique, la réduction du temps de travail sans perte de salaire pour travailler moins, mieux, toutes et tous, une autre réforme de l'assurance au chômage avec l'ouverture de droits à toutes et à tous, y compris pour les jeunes en recherche du premier emploi, la revalorisation de tous les salaires sur la base d'un SMIC à 1800 euros, le retrait de la réforme des retraites Macron. Nos organisations ont lancé un processus de mobilisation depuis plusieurs semaines. Des mobilisations ont eu lieu dans divers secteurs pour contester la politique du gouvernement de Macron, contre les licenciements et les suppressions de postes, pour des moyens dans la santé, de meilleures conditions d'études dans la jeunesse, un service public de l'énergie, contre la loi sécurité globale, Pour répondre à cette crise inédite et globale du capitalisme, à la fois sanitaire, économique, écologique et sociale, il y a urgence à construire une alternative. L'heure est à la mobilisation pour reconstruire un rapport de force favorable au monde du travail. C'est pourquoi nous appellerons à de nouvelles manifestations, à de nouvelles journées de grève, d'action. Ensemble, refusons toute résignation, mobilisons-nous pour faire entendre nos revendications. ... Enfant dans la galère, parents dans la misère de cette société-là, on n'en fasse pas ! La période d'essai a trop duré ! Manu traverse la rue ! La ville d'un connerveur, de terre de l'étresse, plus de l'évoire sans cesse ! Touchez, 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 priez un jour dans nos lits, le train de se couper une grande ville ! Rien n'est à nous, rejettez, tout est à nous, tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé, ils l'ont volé, partageons les richesses, partageons du temps de travail, ou alors ça va péter, ça va péter, tout est à nous. Rien n'est à nous, rejettez, tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé, partageons les richesses, partageons du temps de travail, ou alors ça va péter, ça va péter, tout est à nous, rejettez, tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé, ils l'ont volé. Rien n'est à nous.